Le prince William est de sortie. Ce mardi 30 avril, l'époux de Kate Middleton s'est rendu dans un centre de prévention du suicide à Newcastle. L'occasion pour lui de donner des nouvelles de sa chair est tendre, diagnostiquée d'un cancer il y a peu. Ils vont tous bien ? Merci. Oui, nous allons bien, a-t-il sobrement répondu à une badaude au sujet de sa famille. Il a ensuite visité la société Low Carbon Materials Asium, dédiée à la recherche d'alternatives de matériaux de construction à faible émission de carbone. Publicité la veille, le fils de Lady Diana fêtait son 13e anniversaire de mariage. Les parents de Georges, Charlotte et Louis ont choisi de partager au public une photographie inédite prise le 29 avril 2011. En robe de mariée, bouquet de fleurs en main et voile sur la tête, Kate Middleton sourit tendrement vers l'objectif de Millie Pilkington. A ses côtés, le prince William en uniforme la tient par la taille. Un cliché noir et blanc, jamais vu auparavant. Le prince de Galles a repris ses engagements officiels le 18 avril dernier, après une pause passée auprès de sa femme et de ses enfants dans sa propriété du Norfolk. Il s'était rendu à Sunbury-Tontemps, dans le sud-est de Londres, auprès de l'association Surplus to Supper, qui redistribue de la nourriture condamnée à la perte à des jeunes gens. Le roi Charles III, également atteint d'un cancer, a de son côté repris ses engagements officiels ce mardi et donné au public des nouvelles rassurantes de sa santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501